Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je vais pas cuisiner mais je vais quand même persiller la Grèce. Hé hé hé, j'ai faim. Ouais, on va de merde mais moi je suis youtuber histoire pas humoriste. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va partir sur un scénario aux conséquences cataclysmiques. Car dans cette vidéo, l'Empire Perse va conquérir la Grèce antique, mettant ainsi un coup d'arrêt au développement de toute la civilisation occidentale. Eh ouais, rien que ça. Et pour cela on va changer le déroulé de la seconde guerre médique. Un conflit ayant opposé une alliance des cités grecques aux horribles, aux vicieux perses. A leur armée de trolls des montagnes, le roi Xerces sortit tout droit d'un sonaguet allemand. Ah non, ça c'est dans le film 300. Mais vous vous en doutez, la réalité était un poil différente. Donc je vais poser vite fait un peu de contexte. Tout commence en 499 avant Jésus-Christ, par la révolte des cités ioniennes, qui vont recevoir l'aide lors de leur rébellion d'une partie du monde grec, et notamment de la puissante cité d'Athènes. Un dommage, les cités ioniennes se font poutrer en quelques années, et le roi perse Darius lance une invasion de la péninsule dans le but de punir les soutiens de ses ennemis. Mais contre toute attente, il est stoppé lors de la bataille de Marathon. Cette période de JO devrait bien vous dire quelque chose d'ailleurs, car c'est de là que la célèbre discipline prend son origine. Seulement, ce n'est pas fini, et les Perses sont encuniers. 5 ans plus tard, c'est le fils de Darius, Xerces Ier, qui décide de bouffer toute la Grèce au petit-dèche pour forger son paternel. Au début, ça fonctionne plutôt bien, Athènes est pillé, et de très nombreuses cités se rallient à l'envahisseur. La péninsule est en effet à l'époque très divisée. Ce n'est pas de chance pour eux, car la combinaison de la flotte athénienne, et d'une armée composée d'oplites venus de toute la Grèce, va permettre à une ligue défensive de vaincre les Perses à la bataille de Salamine, et quelques années plus tard à la bataille de Platé. En vérité, c'est une demi-victoire, vu que la menace perse n'est pas totalement écartée, et qu'Athènes a été presque entièrement rasée. Mais l'identité grecque en ressort consolidée. Une ligue défensive, contre les Perses, la ligue de Délos est créée, dominée par Athènes, et le monde grec, resté indépendant, connaît une expansion culturelle très forte, qui ira même inspirer nos amis romains. Et quand on se penche en détail sur cet épisode de l'histoire, on se rend compte qu'il y avait mille raisons pour que l'invasion perse se passe différemment. Par exemple, si les Athéniens n'avaient pas utilisé le pactole de leur mine d'argent pour construire une flotte, ce qui était loin d'être acquis. Ou encore, si certaines cités grecques avaient refusé de prendre les armes contre les Perses, sachant que l'accord défensif qui a permis la victoire n'a tenu qu'à l'acharnement de certains personnages et n'allait pas du tout de soi pour tout le monde. Eh bien, si un seul de ces petits éléments, de ces petits rouages, s'était passé différemment, l'histoire aurait pu changer du tout au tout, et la péninsule aurait pu devenir une province de l'Empire perse. Mais concernant le volet historique de cette Uchronie, il est aussi intéressant de se pencher sur les vrais conquérants de la Grèce, les Romains. Et c'est justement ce que propose le sponsor de cette vidéo, Histoire et Civilisation, à travers un dossier complet dans son numéro de mai 2024. Histoire et Civilisation fait intervenir chaque mois des experts reconnus pour vous faire parcourir 5000 ans d'histoire à travers des dossiers aussi variés qu'intéressants. Cartographie, illustrations somptueuses, documents d'archives et reconstitutions, on retrouve aussi une approche originale des civilisations à travers la vie quotidienne des hommes, selon les époques. Saviez-vous que vers 250 avant Jésus-Christ, les Romains faisaient des centaines de kilomètres pour aller regarder des hommes se faire fouetter le dos sur une scène d'amphithéâtre à Sparte ? Non ? Vous savez peut-être pas non plus qu'on a retrouvé les restes d'un mammouth dans le métro de Bruxelles, ni qu'un des assassins de Raspoutine devenu l'amant de Coco Chanel. Ah non, bien sûr que non, vous ne le saviez pas, parce que vous n'avez pas lu le dernier numéro de Histoire et Civilisation. Écoutez, on va régler tout ça, car figurez-vous que j'ai à vous proposer une offre exclusive, un abonnement à Histoire et Civilisation avec le code qui s'affiche à l'écran pour profiter d'une remise de 10%. Un abonnement, c'est 11 numéros, 2 hors-série, l'accès illimité au site histoire-civilisation.com ainsi qu'aux archives des anciens numéros courants et hors-série. Tous les liens sont dans la description et le commentaire épinglé. Et un grand merci à Histoire et Civilisation de soutenir la création de cette vidéo. Et ici, on est là pour changer l'histoire. Et ce ne sont pas les Romains qui mettront fin à l'indépendance des cités grecques, mais bien les Perses. Et surtout, si le contenu vous plaît, et bien n'hésitez pas à me régaler d'un pouce bleu ou d'un abonnement. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Et sur ce, place à l'histoire. Alternative. Nous sommes en 478 avant Jésus-Christ, en haut d'une colline surmontant la ville de Sparte. Perché sur un petit trône amené pour l'occasion, Xerxes observe de loin le pillage auquel il a soumis le verso des plus grands guerriers de la péninsule grecque. D'abord Athènes, puis Érétrie, puis Corinthe, Olympie, Tégé et maintenant Sparte. Toutes les cités coalisées contre sa puissante armée étaient tombées, s'étaient rendues ou avaient été livrées au pillage. Pour cause, la flotte perse n'avait jamais été défaite à la bataille de Salamine. Dans cette réalité, le célèbre homme d'état athénien Thémistocle n'avait pas pu convaincre les citoyens de sa cité de la nécessité de construire une flotte de guerre. Il avait été ostracisé et l'argent avait été réparti entre tous les citoyens de la ville. Un manque de clairvoyance qui avait coûté aux Grecs la victoire. En effet, la flotte de Xerxes n'avait rencontré qu'une faible opposition et avait débarqué leur troupe dans le Péloponnèse, prenant ainsi à revers toute l'armée coalisée. La défaite avait été rapide et la victoire du roi des rois indiscutable. Le père de Xerxes était maintenant vengé, l'honneur était restauré. Dans cette réalité alternative, les cités neutres se soumettent à leur tour et la péninsule toute entière tombe sous le joug perse. Elle devient une satrapie, une région gouvernée par un satrape, un fonctionnaire, chargé de faire régner l'ordre et de collecter l'impôt, qui dispose d'une grande autonomie par rapport au pouvoir central de l'Empire. Athènes et Sparte sont pillées par les vainqueurs et leur population déportée en Orient, près de la ville de Babylone. Les cités alliées à l'Empire perse, comme la ville de Thèbes, se voient accorder des avantages et des exemptions d'impôts et deviennent de facto les plus puissantes de toute la péninsule. Mais pourtant, la plupart des Grecs n'auraient pas vraiment constaté de différence dans leur vie quotidienne. En effet, l'Empire perse était relativement tolérant pour l'époque. Chaque peuple de l'Empire avait le droit de garder sa religion, ses coutumes, son mode de vie, et ça tant qu'il payait l'impôt et se soumettait à l'autorité du roi. Ainsi, dans ce scénario, le peuple garde ses us et ses coutumes. Mais même si la culture grecque n'est pas menacée, le fonctionnement démocratique aurait posé problème aux nouveaux maîtres de la péninsule. Ici, les gouvernements élus de nombreuses cités, et notamment de la cité d'Athènes, sont remplacés par des oligarques, par des tyrans nommés par le nouveau satrape. Cette centralisation à marche forcée de la Grèce fait fuir des dizaines de milliers de citoyens dans les colonies. Dans les colonies ? Eh oui, car le monde grec à cette époque était loin d'être unifié. Il existait partout autour de la Méditerranée de très nombreux comptoirs, cités et villes grecques, liés entre eux par la culture, mais toutes fortement indépendantes. Les Grecs étaient présents sur les côtes de la Libye actuelle, de la Corse actuelle, de l'Espagne, du sud de la France et de l'Italie. Ainsi, après l'intégration de la Grèce dans l'Empire perse, ces colonies, hors de portée du roi Xerces, accueillent des dizaines de milliers de réfugiés. Hommes d'État, philosophes, militaires, c'est une bonne partie de l'élite du monde grec qui s'exile, qui part garnir les rangs des colonies. Privés des vastes ressources de leur cité d'origine, des racinés, ces Athéniens, ces Spartiates, ces Corinthiens en exil, ne vivent pas l'âge d'or qui dans la réalité a suivi la victoire contre la Perse. Ici, la péninsule grecque, sous influence, vidée de ses forces vives, stagne, reste au même niveau. Cette stagnation est due à la centralisation que subit le monde grec. D'un côté, les cités cessent de se battre entre elles, de manière incessante, ce qui est plutôt positif, mais de l'autre, le manque de conflits et la centralisation tue cette émulation naissante. On rajoute à ça la fuite des élites et d'une partie de la population et c'est assez pour que la péninsule entre dans une certaine stagnation. Tout cela alors que les colonies grecques, renforcées par un afflux d'exilés, auraient progressivement gagné en importance jusqu'à devenir l'ensemble culturel le plus puissant de ce côté de la Méditerranée. Quelques siècles plus tard, vers l'an 300 avant Jésus-Christ, le pourtour de la Méditerranée est totalement méconnaissable. La Grèce a connu plusieurs révoltes contre l'autorité des rois perses, qui ont tout été matés dans le sang. Les plus rétifs à cette tutelle ont fui dans les colonies. Et cette annexion a déjà eu d'énormes conséquences. La Grèce étant soumise, l'Empire perse est ici beaucoup plus stable. C'est en effet une menace en moins vers laquelle les Perses ne doivent pas mobiliser un nombre considérable d'hommes et de ressources. Et les troupes que doivent fournir les cités grecques à l'armée perse ont permis à l'Empire de maintenir son intégrité territoriale. Même si l'Empire perse est dans une phase de déclin, en grande partie due à son immobilisme et aux luttes de pouvoir, l'Egypte n'a pas été perdue. L'Empire ne s'étend plus, certes, mais il reste stable. Les troupes grecques forment désormais la majeure partie de l'infanterie lourde de l'Empire. Ceux-ci ont été totalement intégrés à l'armée perse. Leur qualité guerrière est fort appréciée. Ces bataillons sont commandés par des généraux qui ne sont grecs que de nom et qui considèrent la culture perse comme supérieure. Parmi eux, un certain Alexandre de Macédoine, qui dans cette réalité ne devient jamais Alexandre le Grand, le jeune homme qu'on bat ici pour le compte des Perses. Plus étonnant encore, dans ce scénario, les grecs persianisés ont acquis une influence considérable à la cour de Persépolis, au centre du pouvoir perse, au point que nombre en viennent à se demander si ce ne sont pas eux qui tiennent véritablement les rênes du pouvoir. Mais cette nouvelle élite est considérée avec dégoût par les grecs en exil, les grecs véritables, comme ils aiment à se considérer. Loire de leur terre d'origine, les descendants des personnes parties en exil lors de la conquête de la péninsule ont recréé, recomposé le monde grec de l'autre côté de la Méditerranée. Fortes de l'afflux de ces dizaines de milliers de nouveaux arrivants, les colonies grecques ont pu se développer et s'agrandir. La chute de leur terre natale les aura poussé à s'unifier contre les menaces extérieures. Certaines cités se battent entre elles, d'accord, et la concurrence commerciale est rude, mais face à l'adversité, les grecs s'unissent, notamment contre leurs concurrents directs, les Carthaginois. Ce peuple de marins et de commerçants qui, dans notre réalité, a donné tant de fil à retordre à la jeune république romaine. Dans ce scénario, grecs et cartaginois s'affrontent régulièrement et se disputent de manière incessante le pourtour méditerranéen. Pour les Carthaginois, tout est bon pour déstabiliser leurs rivaux, y compris armer et financer la république romaine. Pour ces descendants de colons traumatisés par la conquête perse, pas question de laisser se développer une puissance militaire conquérante dans la péninsule italienne. Le problème est réglé après trois guerres qui se déroulent en l'espace de plusieurs décennies. Après de nombreuses années de conflits, une grande armée d'oppliques grecs mettent la ville de Rome à sac. Rome étant écrasée dans l'œuf, elle ne devient jamais la puissance dominante du monde occidental, qui reste morcelée en différentes zones d'influence culturelle. Alors que le monde grec s'étend sans cesse, le dynamisme de l'esprit grec ainsi que leur volonté de survie auraient poussé de nombreux colons vers l'ouest. Ainsi, dans ce scénario, de nouvelles colonies auraient été fondées hors de la Méditerranée, sur la côte gauloise, au Cap Vert en Bretagne, sur les côtes du Portugal. Ces colons auraient répandu leur culture bien plus loin que dans la réalité, en Gaule notamment, où différentes tribus celtes commençaient à adopter certains aspects de la culture de ces colons, ainsi que certains dieux de leur panthéon. Culturellement parlant, cette époque est d'ailleurs très différente. Dans cette histoire alternative, Platon, Aristote, Ptolémée, Hératostène, Archimède, tous ces grands savants, ces philosophes que nous connaissons, n'existent pas à cause d'un effet papillon gigantesque. La bibliothèque d'Alexandrie, centre du savoir, de l'Antiquité, fondée dans la réalité par un général d'Alexandre le Grand, n'existe pas non plus. La circonférence de la Terre, la poussée d'Archimède, le stoïcisme, la cartographie, s'est découverte où ces concepts n'auraient tout simplement pas existé, ou alors dans des formes différentes. Car dans des villes comme Marseille ou Syracuse, dans les nouveaux centres culturels du monde grec, des érudits continuent de porter la flamme de leur civilisation. Une situation qui perdure jusqu'à l'an zéro. Qu'ils naissent ou qu'ils ne naissent pas, le Jésus de cette réalité ne grandit pas dans l'Empire romain, mais dans une province sous influence perse. Dans ce scénario, l'Empire s'est effondré lors d'une révolte. Les 7 râpes se sont insurgés contre l'aristocratie gréco-persaine qui avait pris le pouvoir depuis deux siècles. Plusieurs grands royaux m'ont émergé de cette guerre civile. Chacun de ces dirigeants se réclame héritier des grands rois perses. Une influence qui perdura dans la région pendant des siècles. Car sans Alexandre le Grand, sans un pays romain, sans ce pont entre les peuples qu'ont représenté ces empires, l'Egypte, l'Anatolie, l'Asie mineure n'ont pas connu d'influence grecque. Dans cette réalité, c'est la culture perse qui s'est répandue, atteignant même certaines peuplades en Inde, voire en Indonésie. Le monde n'a jamais connu de grands échanges entre Orient et Occident, qui restent deux mondes très séparés. Les routes commerciales entre les deux ensembles sont rares et difficilement praticables. Le monde est ici bien plus cloisonné. Les peuples de l'ancien empire perse suivent désormais une religion majoritaire, le Zoroastrisme. Le culte des Perses, qui au fil de ces évolutions est devenu un monothéisme. Le culte d'un seul Dieu. Un processus qui était en cours dans notre réalité bien avant l'arrivée du christianisme, comme je l'explique plus en détail dans cette vidéo. A l'ouest, on vénère un panthéon gallo-grec. Car l'expansion du monde grec à l'extérieur de sa péninsule d'origine a accéléré les contacts avec les barbares qui habitent à l'intérieur des terres. Des barbares qui ne sont pas matés et absorbés par l'empire romain et sa culture ici dans ce scénario. Et c'est le cas notamment des Celtes, de ces différentes tribus déjà très avancées, capables de construire de grandes villes ou d'innover dans de nombreux domaines. Au fil des siècles, les Celtes auraient adopté de nombreux aspects de la culture grecque, qui étaient très fortes, via le commerce, les guerres ou les déplacements de population. En adoptant par exemple un système d'écriture pour remplacer leur tradition orale, ou en s'inspirant des trières et des navires grecs pour étendre leurs réseaux commerciaux. Ainsi, certaines tribus Celtes se seraient hélénisées, ce qui aurait donné naissance à une culture gallo-grecque, centre d'une nouvelle civilisation. Et c'est à peu près à cette période, dans ce scénario, qu'un chef Celte, Baricius, fonde un grand royaume centralisé. Il s'agrandit rapidement pour intégrer des nombreuses tribus qui jouxtent ses frontières. Devant les menaces d'invasion des peuplages germaniques, Baricius lance de nombreuses campagnes militaires, en mêlant un armement et des tactiques originales. Il adopte la garde-siège à la grecque, ce qui pousse ses alliés et ses adversaires à fortifier d'autant plus leur territoire, en construisant d'immenses épidums faits de pierre. La menace germanique éloignée, Baricius s'attache à étendre son air d'influence en Gaule et en Italie, intégrant même à son nouvel empire certaines des cités grecques dont il s'est inspiré. Ici, la civilisation occidentale est à la fois celte et grecque, mais également polythéiste. En l'an 400, dans cette histoire alternative, de vastes royaumes et de puissants empires règnent sur plusieurs ensembles culturels différents. L'ère culturelle perse, qui s'étend jusque dans certaines parties de l'Asie, l'ère cartaginoise, en Espagne et en Afrique du Nord, l'ère grecque en Italie, sur les côtes de la Gaule et de l'Espagne, mais aussi dans la péninsule grecque, qui a retrouvé son indépendance, l'ère germanique, et enfin l'ère gallo-grecque, qui s'étend sur la majeure partie des terres intérieures. Bien sûr, ces ensembles culturels ne sont pas unifiés, et abritent tous de nombreux royaumes, empires ou tribus, qui n'ont plus grand chose à voir avec ceux de notre réalité. En 453, dans ce scénario, le roi gallo-grec Pénéléos entre à la tête d'une grande armée dans le Péloponnèse, dans le sud de la Grèce, où il y défait le tyran qui règne sur la péninsule. La boucle est bouclée. Les Celtes s'étant hélénisés, grâce aux colons qui ont fui partout autour de la Méditerranée, ont vaincu les Grecs qui sont restés. Le piège qui en résulte donne lieu à une première renaissance en Europe, à la redécouverte du berceau de la culture grecque, et à la diffusion en masse du Zoroastrisme. C'est le premier âge d'or de la civilisation gallo-grecque. Vainqueur et couvert de gloire, Pénéléos tourne brite vers le nord, afin de partir combattre les Huns, ses cavaliers des steppes qui menacent les marches de son royaume, et qui poussent les peuplages germaniques à venir s'installer dans ses terres. Nous arrivons à l'an 1000 de ce scénario. Après avoir été intégré à l'Empire Perse, la Grèce est à nouveau devenue indépendante. Mais n'étant plus que l'ombre de ce qu'elle fut un jour, elle n'a pas pu résister aux invasions venues de l'Est et de l'Ouest. Depuis la première renaissance du monde occidental, le Zoroastrisme est devenu la religion principale en Occident. Les colonies se sont désormais fondues dans cette nouvelle civilisation celto-grecque. Les États centralisés qui en sont issus ont commencé à créer de nombreux comptoirs et colonies sur les côtes africaines, afin de contourner les États issus du monde cartaginois, qui contrôlent le commerce d'or et d'esclaves en provenance d'Afrique de l'Ouest. Dans ce monde, les échanges se font nord-sud, entre l'Afrique et le nord de l'Europe, et non pas est-ouest, entre l'Orient et l'Occident. Tout simplement, car sans les conquêtes d'Alexandre, sur l'Empire romain, la route des épices n'existe pas, et les liens entre l'Ouest et l'Est sont presque inexistants. Pourtant, ces liens vont s'établir progressivement d'une manière très différente que dans la réalité. Car c'est dans un territoire qui pour nous se serait appelé la Russie ou l'Ukraine, que des centaines de milliers de Germains ont élu domicile, poussés hors de leur foyer par les conquêtes des Celtes, obligés de se soumettre, de combattre, ou de se mêler aux nombreux envahisseurs venus d'Asie ou d'Orient, établissant ainsi un premier pont entre l'Occident et le reste du monde. Dans ce scénario, la conquête d'un petit bout de territoire par les Perses aura donc changé l'intégralité de l'histoire. Qui serait devenu cet Occident non pas gréco-romain, mais gréco-celtes ? A quoi aurait ressemblé la colonisation si elle avait eu lieu ? Quel genre de culture et de religion originale aurait pu émerger ? Je vous laisse continuer le scénario dans les commentaires. Et si vous voulez approfondir la vraie histoire, apprendre plus en détail ce qui s'est réellement passé, n'oubliez pas que vous avez 10% de réduction sur l'abonnement à Histoire et Civilisation dans la description et le commentaire épinglé. Et sur ce, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !